Le drapeau européen pour moi c'est beaucoup de souvenirs de diplomates à travers le monde, loin de l'Europe, avec des grands moments de fierté, des grands moments d'émotion aussi quand l'ensemble des ambassades européennes arborent leur drapeau national mais aussi le drapeau européen. Et ça veut vraiment dire quelque chose pour nos interlocuteurs, pour nous d'avoir cette fierté de porter ce projet unique de l'Union Européenne. Et puis aussi, c'est le souvenir de la campagne électorale, de la campagne présidentielle. Au milieu de certains langages très défavorables à l'Europe, très pessimistes, de voir ces meetings d'Emmanuel Macron auxquels j'ai participé où à chaque fois qu'il parlait de l'Europe, des centaines, des milliers de drapeaux européens étaient brandis par les participants au meeting. Il y avait cette marée bleue quelque part dans les salles de meeting avec une vraie ferveur, un vrai enthousiasme, un vrai optimisme. Et c'est ça que porte le message européen. L'igne européen, c'est à la fois la personnification de notre culture, dans ce qu'elle a de plus classique, de plus connu. Et c'est aussi ce qui nous unit entre pays de l'Union Européenne. Tout le monde le connaît. On a eu l'intelligence de ne pas y accoler des paroles, ce qui fait que chacun peut le fredonner, se l'approprier. Et en même temps, cet hymne, on l'a entendu à des moments très forts de notre histoire nationale. Au Panthéon, le 21 mai 1981, François Mitterrand avait déjà surpris en le faisant jouer. Et puis le soir de la victoire d'Emmanuel Macron au Louvre, son arrivée sur cette musique très forte, très émouvante, j'y étais. J'étais avec mon petit garçon qui s'est mis, lui, à chanter les paroles de l'eau de la joie. Et je dois dire que j'étais doublement émue à ce moment-là de me dire que ce projet européen, c'était le projet de nos enfants aussi. Unis dans la diversité, ça veut dire que identité, culture, ça se décline au pluriel en Europe. C'est un continent de l'ouverture, un continent de l'échange. C'est ce qui nous enrichit, c'est ce qui fait notre force. Unis dans la diversité, c'est aussi ce que j'ai vécu quand on a célébré les 30 ans du programme Erasmus, avec une magnifique exposition de photos sur les bébés Erasmus, de toutes les couleurs, de peau, de cheveux, d'yeux. C'était l'Europe telle qu'elle existe et telle qu'elle nous fait, unique à travers le monde. C'est dans cette pièce que l'histoire de la construction européenne a commencé le 9 mai 1950, quand Robert Schumann a proposé le projet de Communauté européenne du charbon et de l'acier. C'était évidemment d'une audace folle, quelques années seulement après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et c'était tout l'idéal de la réconciliation et du projet européen qui prenait corps ici. C'est pour ça qu'on a décidé de faire du 9 mai la journée de l'Europe. Chaque année, partout à travers l'Union européenne, mais aussi partout à travers le monde, nous célébrons la journée de l'Europe. Et je donne rendez-vous à ceux qui nous regardent pour le 9 mai prochain, le 9 mai 2018, venir ici au ministère de l'Europe et des affaires étrangères célébrer ensemble cet anniversaire de notre plus beau projet collectif.